bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo un peu spéciale et qui va sortir des vidéos habituelles puisqu'aujourd'hui on ne va pas faire un tutoriel blender mais je vais vous présenter mon nouveau site internet alors bon ben en fait c'est une façon pour moi de communiquer avec vous de vous montrer ce que je fais parce que c'est plus facile de le faire par le biais d'instanat que par le biais de youtube puisque je vais pas vous faire une vidéo pour vous montrer voilà ce que je viens de faire avec blender tout ça donc c'est pour ça que j'ai créé ce site internet qui se nomme donc libre graphique que j'ai fait répertorier par google donc vous y avez accès donc c'est pas celui-là ça c'est la présentation du projet sur la plateforme tous amis donc c'est celui-là ok et voilà donc là nous voilà sur le site voilà donc là vous pouvez voir qu'il y a déjà plusieurs articles en fait je ne vous ai pas donné les liens tout de suite parce que je voulais quand même vous présenter un certain contenu avant de donc voilà donc j'ai commencé à passer des articles depuis 19 mais et là je vous donc je vous le montre j'ai encore posséder des articles aujourd'hui 31 voilà donc concernant l'aspect technique du site j'ai quelque chose important à dire c'est que là je navigue avec modula firefox donc le site s'affiche comme je veux qu'il s'affiche seulement j'ai des enfin avec le navigateur internet explorer il y a des gros problèmes d'affichage donc je suis pas pour le boycott d'un logiciel en particulier mais franchement je vous encourage fortement à utiliser ou modula firefox ou google chrome ou un autre navigateur parce que internet explorer t'as un navigateur qui est complètement à la masse au niveau des codes html css plutôt puisque en fait si vous utilisez si vous lisez ce site avec un navigateur internet explorer plein de choses ne s'affiche pas alors je pourrais les afficher en installant des petits scripts et tout ça mais franchement sur le moment j'ai pas envie de me casser la tête à ça passer sur internet explorer euh hum souvent dit la firefox surtout pas sous internet explorer ça sera beaucoup plus proche ou google chrome alors hum donc c'est un site hébergé chez la toxfamilie qui est une plateforme d'hébergement de sites web ayant un projet en rapport avec le logiciel libre Vous voyez que le site est en version 0.1 stable, je vous ai épargné les versions alpha et beta qui étaient purement catastrophiques au niveau de l'affichage. Voilà, donc ce site, je le fais, je fais un code HTML moi-même avec le bloc-notes avec Gédit, qui est l'équivalent du bloc-notes sur Linux. Donc, je ne suis pas un pro du HTML, donc c'est pour ça que si jamais il y en a un qui voit cette vidéo, peut-être que vous connaissez beaucoup en HTML, si vous pouviez juste regarder un peu le code source du site, parce que peut-être pour voir s'il n'y a pas d'erreur de code, je dirais, et voilà, et donc m'en informer. Donc, comme il n'y a pas encore d'environnement dynamique, je pense en développer un, mais pas tout de suite en PHP ou quelque chose comme ça, pour le moment, je vous encourage à m'envoyer vos remarques sur le site, sur ma chaîne YouTube, par MP ou dans un commentaire sur une vidéo, sur celle-ci, t'en peux faire. Et voilà, donc, pour ce qui est de ce que je vais poster, ce sera différents articles, là, donc voilà, en rapport avec Blender ou les logiciels libres, plus généralement. Donc là, une création faite avec Blender, la sortie d'une distribution de Linux, voilà, quelque chose faite avec Blender, et voilà. Et plein d'articles comme ça, donc je ne vais pas vous dire, je vais en mettre un tous les jours, je vais en mettre un toutes les semaines, parce que je n'ai pas envie d'avoir, ce que je voudrais, c'est vous proposer des articles avec un contenu intéressant, et, or, si j'ai rien d'intéressant à dire, je n'ai pas d'articles à faire, donc voilà, je ferai des articles quand j'aurai des choses intéressantes à dire. Donc, ben voilà, écoutez, j'espère que celle-ci vous plaira, n'hésitez pas à commenter sur cette vidéo, à faire tout ce que vous voulez. Ce site est placé sous licence GPL, donc, bon, ben voilà, c'est la même licence qui, sous laquelle est déposé plusieurs logiciels libres, dont Blender, et donc, c'est une licence qui autorise la réutilisation du site, enfin, la citation de certains passages, à condition de donner les sources. Voilà, donc, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501